Après, tu as le choix, c'est-à-dire que tu reçois des messages à partir de 4h30 du matin, mais tu as le choix de répondre à 4h35 ou de répondre à 8h le matin. Mais quand tu réponds à 8h, tu es mort. Est-ce que c'est une légende ? Marc Dalmazo m'avait raconté en 2015 que parfois, il y a des réunions à 5h du matin et il faut que tout le monde soit là, enfin tout le monde, le staff, je rebondis sur ce que tu dis. Est-ce que c'est une légende urbaine, ces réveils ultra matinaux demandés au staff d'Eddie Jones ou c'est une réalité que tu vis ? La réalité, c'est une réalité. On a commencé depuis avril, avril-mai. Je t'assure, on a eu trois jours off, je pense, depuis cette période-là. Après, tu as le choix, c'est-à-dire que tu reçois des messages à partir de 4h30 du matin, mais tu as le choix de répondre à 4h35 ou de répondre à 8h le matin. Mais quand tu réponds à 8h, tu es mort. C'est pour ça que tu devais être avec nous. Hier, tu as eu un changement de planning d'ailleurs. Tu devais être avec nous hier, tu as eu un petit changement de planning. Oui, il le fait à ce prix. Je pense qu'il demande beaucoup d'adaptation aux joueurs sur le terrain. C'est la même chose pour le staff. Il nous met toujours sous pression. Le pire, c'est justement quand tu as un ou deux jours off. On en a eu peu, mais le peu qu'on a eu, quand il revient, il est terrible. Mais après, oui, c'est une machine de travail. Eddie Jones, il place d'abord le travail d'ailleurs au-dessus de tout, même au-dessus de sa famille. Donc, il n'y a pas de vacances. Il ne prend pas de vacances. Il pense toujours au rugby. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir des réunions matinales. Après, écoute, moi, je me régale en tout cas parce que c'est les réunions qui parlent de rugby. Donc, ça parlerait d'autre chose. Je me ferais chier ou j'aurais du mal à me lever. Mais là, quand ça parle de rugby, ça ne me dérange pas.